The human race stands at a critical turning point in terms of bio-warfare technology. We are at risk now as I speak. Our children could suffer a biological catastrophe and I kid you not. The first act of biological terrorism of the 21st century has led me to discover the secrets the most hidden of the governments. Amis or enemies, all united in the search of the ultimate weapon. Si mon enquête m'a appris une chose, c'est celle-ci. En matière de bio-terrorisme, les terroristes ne sont pas toujours ceux que l'on pourrait croire. C'est arrivé par la Poste, quelques semaines après le 11 septembre. Un nouvel attentat terroriste. D'abord en Floride, puis à New York et Washington. Le bacille du charbon, qu'on appelle également anthrax à cause de son nom anglais, sème la panique aux Etats-Unis. Deux journaux et un bureau de Microsoft ont reçu des lettres contenant le bacille du charbon. Une personne est morte, deux autres ont été contaminés. Plusieurs journalistes et sénateurs américains reçoivent des courriers imprégnés de cette poudre mortelle. Le président Bush n'exclut pas que Ben Laden soit derrière tout cela. Pour la première fois de l'histoire moderne des Etats-Unis, le congrès doit être fermé. 22 personnes sont contaminées. 5 d'entre elles meurent. Et la psychose s'empare du pays. Le 11 septembre et les attentats à la lettre piégée ont été un double coup porté à notre pays. N'oublions pas que le pays était sous le choc, c'était juste après le 11 septembre. Les gens étaient traumatisés. C'était le moment parfait. On pensait déjà que le monde entier était contre nous et là en plus, il y avait le charbon. C'était très bien pensé. Quand on y songe, l'attaque nous visait tous. Elle avait été commise par le biais de la poste, donc l'espoir pouvait être expédié chez n'importe qui. L'horreur des tours jumelles est gravée dans toutes les mémoires. Mais les lettres contaminées, ce coup porté contre la République, ont été pratiquement oubliées du grand public. Toutes les victimes. Bob Stevens, photographe dans un tabloïd de Floride. Thomas Morris et Joseph Kersin, deux postiers du New Jersey. Otili Lundgren, une grand-mère d'Oxford dans le Connecticut. Et Katyn Guyen, une affirmée à Vietnamienne du Bronx, sont mortes et enterrées. Je veux savoir pourquoi les tenants et les aboutissants de toute cette histoire ont eux aussi été enterrés. L'enquête ouverte à l'époque par le FBI est la plus vaste de toute son histoire. Baptisée Ameritrax, elle couvrira six continents et donnera lieu à plus de 9000 interrogatoires et 6000 citations à comparaitre. Très vite, le FBI privilégie la piste d'un tueur isolé et se concentre sur un individu digne d'intérêt. Un biologiste de l'armée du nom de Steven Hatfield. Je ne suis pas le tueur à l'antrax. Hatfield ne sera jamais officiellement mis en examen, mais le FBI et le harcèlent sans relâche et les médias s'acharnent contre lui. Je m'insurge contre une enquête caractérisée par des déclarations officielles scandaleuses. Des fuites dans la presse et un batage médiatique qui m'a causé un immense préjudice. Steven Hatfield intente un procès au ministère de la Justice. Et en juin 2008, celui-ci lui propose un accord à l'amiable et lui verse près de 6 millions de dollars. Six ans après avoir été ouverte, l'enquête du FBI semble dans l'impasse. Puis, cinq semaines après le règlement à l'amiable avec Hatfield, l'affaire rebondit. Enfin un suspect dans les attentats au charbon. Il travaillait dans un labo du gouvernement, mais il est mort. Nous tenons l'auteur des attentats, et nous sommes certains que si nous avions pu le traduire en justice, nous aurions prouvé sa culpabilité. Il s'appelait Bruce Ivins. Il est mort mardi au Frederick Memorial Hospital dans le Maryland. Après une absorption massive d'acétaminophène et de codéine, son avocat clame son innocence. Le suspect étant mort, il est inutile pour le FBI d'apporter la preuve de ses accusations. Alors que les proches de Bruce Ivins lui rendent un dernier hommage, le FBI annonce que l'affaire est close. Mais au lieu de dissiper les interrogations, cela soulève de nouveaux doutes. Il est mort. Ils peuvent leur l'affaire, et lui ne peut pas se défendre. Plutôt pratique, non ? Pour les experts, non seulement il est en train de se défendre, le dossier Bruce Ivins ne contient que des preuves indirectes et des éléments scientifiques peu probants, mais la thèse du tueur isolé défendu par le FBI n'est pas crédible. Dans les romans policiers, on se demande toujours à qui profite le crime, qui a un mobile. L'idée du tueur solitaire convient parfaitement au FBI. Un dément a volé une petite quantité de poudre, ou l'a fabriquée chez lui, ou que sais-je encore. Il a envoyé quelques lettres, et il est mort. Donc, pas besoin d'un mobile. Le célèbre journaliste d'investigation, Edouard Epstein, réfute cette version, de même que le sénateur Patrick Leahy, l'un des destinataires des lettres. Je ne crois pas une seule seconde qu'il soit le seul à être impliqué dans ces attentats contre le Congrès et contre le peuple américain. Je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il y a d'autres personnes impliquées, des complices soit par instigation, soit par assistance. Pour moi, il y en a d'autres qui peuvent être inculpés de meurtre. La clé de cette affaire complexe est l'arme du crime, le bacille du charbon. Bruce Iovins travaillait dessus en tant que microbiologiste dans l'un des laboratoires militaires les plus secrets du monde, l'institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine à Fort Detrick, dans le Maryland. Cela fait longtemps que Fort Detrick travaille sur cette bactérie. Une immense usine à microbes. Le programme américain de guerre biologique est né ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, en réaction aux nazis, mais aussi aux japonais qui avaient utilisé des armes biologiques contre les Chinois en Manchourie dans les années 30. Après la guerre, Fort Detrick se développe. Les chercheurs de l'armée travaillent sur l'aérosolisation du bacille du charbon et d'autres modes de dispersion mortels. En pleine guerre froide, alors que les grandes puissances ont accumulé suffisamment d'armes biologiques pour anéantir l'humanité, Washington décide de mettre fin à l'escalade. La décision du président Nixon ouvre la voie au démantèlement et à la destruction des stocks mondiaux d'armes biologiques. Depuis, le traité interdisant l'emploi et la mise au point de ces armes a été signé par 162 pays. Fort Detrick et d'autres laboratoires militaires se tournent alors vers des recherches de défense légale, comme la mise au point d'un vaccin. Pourtant, un détail trouble beaucoup d'experts. Les spores de charbon contenus dans les lettres de 2001 sont apparemment une forme militarisée de la bactérie, une forme d'un degré de sophistication très poussée. Comment un scientifique du gouvernement travaillant dans un centre de recherche en biodéfense a-t-il pu la fabriquer à l'insu de tous ? Une source bien informée accepte de me parler. Richard Schperzel, ancien commandant adjoint de Fort Detrick et biologiste au sein de la Commission spéciale des Nations Unies en Irak. Une seule personne a-t-elle pu fabriquer la poudre contenue dans les lettres ? Je suis absolument convaincu, comme d'autres experts d'ailleurs, je suis loin d'être le seul, qu'Ivins n'a pas pu le faire avec le matériel qu'il avait. Les particules retrouvées dans les lettres envoyées au sénateur Dachell et Lay étaient mesurées d'après les rapports du FBI entre 1,5 et 3 microns. C'était très sophistiqué. Obtenir un diamètre médian de 1,5 à 3 microns est très difficile. Pour moi, cette poudre n'a pas pu être fabriquée à Fort Detrick. Ils ne possèdent pas l'équipement nécessaire pour arriver à des particules aussi petites. La poudre s'est envolée de la lame quand on a essayé de l'examiner au microscope. Elle avait une capacité de dispersion exceptionnelle. Les spores étaient individuellement enrobés d'une substance appelée polyglace, qui a pour effet de lier étroitement la silice à chacune des spores. C'est un point essentiel, parce que c'est ça qui les rendait aussi dangereuses. Général Parker, il n'y avait rien d'ajouté au spore pour faciliter leur dispersion par aérosol ? C'est une question compliquée. Nous avons effectivement trouvé de la silice dans les échantillons. Nous ne savons pas pourquoi elle est là, ni à quoi elle sert, mais il y a de la silice. Ces additifs sont délibérément traités pour transformer la poudre en une arme mortelle. Si les spores n'étaient pas enrobés, très peu d'entre elles auraient la capacité de flotter dans l'air, de demeurer sous la forme de spores individuels, et d'être ainsi inhalés dans les poumons. Les spores doivent pénétrer en profondeur dans vos poumons avant de vous contaminer. La présence d'additifs traités signifie qu'il s'agit d'une forme militarisée de la bactérie. En 2002, le FBI engage une équipe de chercheurs pour réexaminer les spores. Parmi eux, Matthew Messelson, de Harvard. « Nous avons tous vu la même chose, à savoir une préparation incroyablement pure des spores. Voilà ce que je peux vous dire. Vraiment pure. » Ce qui veut dire, selon le professeur Messelson, qu'il n'y avait pas de silice et donc pas de militarisation de la bactérie. Pourtant, six ans plus tard, en 2008, le FBI déclare qu'il y avait bien de la silice, mais qu'elle était d'origine naturelle. Une position mise en doute par beaucoup d'experts. En réalité, le FBI reste très vague sur cette question clé. « Pouvez-vous confirmer qu'il n'y avait pas de silice dans les fioles provenant du laboratoire du docteur Ivins à Fort Detrick ? Et s'il n'y en avait pas, pouvez-vous expliquer comment elle s'est retrouvée dans les enveloppes contaminées ? » « Il va falloir que je me renseigne. » « Je vous en serai reconnaissant. Merci. » S'il s'agit d'une forme militarisée de la bactérie, cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas l'œuvre d'un individu isolé. C'est un travail multidisciplinaire. D'abord, il vous faut des biologistes pour savoir quelles souches de la bactérie utiliser. En l'occurrence, le bacillus anthracis. Ensuite, vous avez besoin de la faire fermenter. Donc il vous faut un chimiste pour produire un grand nombre de spores. Et il vous faut aussi d'autres chimistes pour séparer les spores, les traiter et les concentrer. De tels moyens supposent l'implication d'une organisation d'État. Et les autorités américaines ont déjà rendu publique une information qui allonge la liste des suspects potentiels. Vous pouvez nous dire de quelles souches il s'agit ? De la souche Ames. La souche Ames est l'une des souches les plus mortelles du bacille du charbon. Une souche que l'armée américaine utilise pour ses recherches et qu'elle a partagée avec d'autres laboratoires de biodéfense dans le monde. J'ai donc commencé à chercher qui pouvait avoir accès à la souche Ames à l'étranger et s'il y avait des labos qui auraient pu faire ça. On ne pouvait pas se restreindre aux États-Unis et exclure le reste du monde car la souche était disponible en Angleterre, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. Au départ, le FBI se concentre sur l'un de ces établissements. Porton Down, le principal laboratoire militaire britannique auquel Ford et Tricq a envoyé la souche Ames dans les années 80. Or, une partie de Porton Down vient d'être vendue à un financier, Fouad Elibri, dans le cadre de la politique de privatisation du gouvernement Thatcher. « J'ai été surpris et même choqué de découvrir que le programme de recherche avait été en partie privatisé et cédé à des entreprises étrangères. L'une de ces entreprises était détenue par un banquier libanais par l'intermédiaire de sociétés offshore basées dans les Antilles néerlandaises. Une chaîne de sociétés presque impossible à remonter avait pris le contrôle d'une partie du programme de recherche sur le vaccin contre la maladie du charbon. Ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'était que ce programme public au départ était passé aux mains de sociétés dont on ne savait pas exactement où elles se trouvaient ni qui les possédaient. La même chose s'est produite en Amérique. En 1998, grâce à de puissantes relations dans l'administration Clinton, Elibri parvient à racheter un laboratoire public unique fournisseur du vaccin contre le charbon à l'armée américaine. L'associé d'Elibri dans cette nouvelle société baptisée Biopore n'est autre que l'amiral William Crow, ancien chef d'état-major des armées. le principal conseiller militaire du président des États-Unis. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an enveloppe shut down the United States Senate. La psychose du charbon devient une justification cruciale de la guerre en Irak. Washington impose la vaccination à tous ces soldats déployés à l'étranger. La demande pour le vaccin augmente en conséquence. En cherchant ce qui se cache derrière tout cela, je m'aperçois que quelqu'un d'autre pose les mêmes questions que moi. L'homme s'appelle Stephen Dresch et il soutient une thèse stupéfiante. Il y aurait un lien entre les courriers contaminés et l'étrange décès du scientifique responsable du labo de microbiologie à Portendown. La première fois que j'ai entendu parler de David Kelly, c'était peu après le 11 septembre. L'affaire des lettres venait de frapper les États-Unis. L'enquête publique piétinait. Mais j'avais commencé à infiltrer ce que j'appelle la mafia internationale des armes biologiques. Si quelqu'un connaissait les secrets de cette mafia, c'était David Kelly. Et lui aussi a été retrouvé mort. Dans un bois. David Kelly est parti se promener en forêt près de chez lui et s'est ouvert les veines. David Kelly était inspecteur des Nations Unies en Irak. David Kelly était-il la source des articles affirmant que le gouvernement britannique avait exagéré les rapports des renseignements pour pousser le pays à la guerre ? Ce que Dresch raconte de cette soi-disant mafia du bio-armement m'a tout l'air d'une théorie du complot. Mais en me renseignant sur lui, j'apprends que Stephen Dresch est un ancien parlementaire républicain du Michigan, devenu enquêteur privé et résolu à lutter contre la corruption. En 1998, c'est lui qui a donné l'alerte au Congrès quand Ellie Brie a pris le contrôle du marché américain du vaccin contre le charbon. Et après l'envoi des courriers contaminés, c'est lui qui a exhorté les parlementaires à élargir les investigations aux sociétés privées et à leur lien avec des pays étrangers. Il s'apprête à partir en Angleterre pour enquêter sur la mort de David Kelly et je décide de l'accompagner. pour la mort de David Kelly et je décide de l'accompagner et je décide de l'accompagner et je décide de l'accompagner